... Bienvenue à tous, de fortes chaleurs se mettent en place dès cet après-midi. L'anticyclone va dissiper les quelques nuages encore présents aujourd'hui. Et on a toujours 13 départements en vigilance orange canicule, sud-ouest touché, les Alpes du Nord et le nord de la Corse. Donc sans surprise, un temps lumineux, sec ensoleillé, avec quelques ondes orageuses peut-être durant l'après-midi vers les différents reliefs, Massif Central, Alpes du Nord et Pyrénées, et température élevée puisqu'on a plus de 35 degrés vers le sud-ouest, ce calmant 37-38, retour de valeur également estivale sur la moitié nord avec de 22 à 28 degrés de ce côté-là. Ou sinon, on se réveille encore ce lundi avec un temps anticyclonique du matin jusqu'en après-midi avec un petit voile qui va arriver par le nord-ouest, peut-être chargé de quelques particules de sable. Et le limousin sera dès lors aussi touché par quelques averses orageuses durant l'après-midi. Place aux températures nocturnes, il fait déjà bien chaud la nuit prochaine ici, tiers-sud, beaucoup plus agréable vers les Hauts-de-France et puis durant l'après-midi, vous voyez localement jusqu'à 40 degrés vers Bordeaux, il fait donc bien chaud sur la moitié sud et voici la carte qui va illustrer justement les zones les plus chaudes, sud-ouest essentiellement avec localement, je vous le disais, 40 degrés, peut-être même plus localement aussi en Méditerranée, 40 degrés, de 30 à 34 sur la moitié nord et vers les Hauts-de-France, encore de 25 à 30 où c'est un petit peu plus respirable et on va garder cette configuration bien chaude encore mardi où l'air chaud va se propager un peu plus vers le nord du pays et la nuit de mardi à mercredi risque d'être bien chaude également vers le sud-ouest. Alors voici dans quelques instants le journal qui vous sera présenté par Audrey Crespaux-Marat et quant à nous on se dit à...